Musique Comment posez-vous le diagnostic ? Lorsque le médecin, par l'interrogatoire et l'examen physique, soupçonnera la présence de maladies thyroïdiennes, il va la confirmer par des analyses de laboratoire. Les épreuves de laboratoire visent à mesurer les taux de TSH et d'hormones thyroïdiennes que j'ai citées, que j'ai nommées tout à l'heure. Les tests de sérologie peuvent mesurer les taux d'anticorps associés à l'hypothyroïdie et à l'hyperthyroïdie. Si votre médecin soupçonne la présence d'un cancer de la thyroïde, il demandera une biopsie qui permettra d'examiner le tissu de la glande thyroïde. Enfin, l'épreuve de stimulation fonctionnelle est une méthode diagnostique qui permet de déterminer si l'hypophyse et la thyroïde sont à l'origine des symptômes observés. Les échographies et les scintigraphies thyroïdiennes permettent d'effectuer un examen visuel et fonctionnel de la glande thyroïde ou des nodules qui s'y trouvent. Le traitement habituel de l'hypothyroïdie est, bien entendu, l'hormonothérapie de remplacement par l'hormone thyroïdienne. Ce traitement consiste à administrer par voie buccale une hormone thyroïdienne de synthèse afin de combler le déficit en hormones thyroïdiennes. Le traitement sera suivi toute la vie. L'hormonothérapie de remplacement par l'hormone thyroïdienne n'entraîne aucun effet secondaire dans la plupart des cas. Cependant, l'ingestion d'une dose trop élevée d'hormones peut engendrer des symptômes tels que des tremblements, des palpitations, voire des troubles du sommeil. Des femmes enceintes peuvent avoir besoin d'augmenter de 50% parfois la dose d'hormones de remplacement. Enfin, il faut en général attendre environ 4 à 6 semaines pour que les effets d'une première dose ou d'une modification de la dose se reflètent dans les analyses de laboratoire. Comment traitez-vous le cancer de la thyroïde ? Ce traitement fait souvent appel à la combinaison de plusieurs méthodes, parmi lesquelles on retrouvera bien sûr la thyroïdectomie, c'est-à-dire l'ablation de la thyroïde, l'iode radioactif, également la radiothérapie, mais cela est moins courant. Et enfin, les médicaments anticancéreux et la suppression de la sécrétion hormonale. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501